bonjour et bienvenue sur les loisirs de rachel aujourd'hui je vous propose de réaliser ce petit modèle de glace kawaii que j'ai monté en porte-clés et pardon en magnète et qui vient décorer le frigo hugo il met ça sur son radiateur voilà donc c'est un modèle très simple et très très rapide à réaliser donc vous allez avoir besoin du modèle que vous allez pouvoir aller télécharger sur mon blog de perles amas mini alors les couleurs que vous voulez là je vais refaire le même en l'occurrence du fil et d'une aiguille et puis d'aimants pour pouvoir que vous allez coller en fait votre votre petit modèle sur l'aimant voilà donc et bien c'est parti je vous montre remontre pour ceux et celles qui n'ont pas vu les précédentes vidéos l'échelle de départ alors je pense que en fait je sais jamais trop la longueur de fil qu'il faut parce que ça dépend comment vous tisser si vous repassez beaucoup de fois dans les perles ou pas donc voilà faut faire un petit peu comme on a envie j'ai remis de la lumière parce que c'est un petit peu sombre voilà donc alors l'échelle de départ c'est toujours l'endroit où vous avez le le plus de pair là en l'occurrence c'est 7 et vous avez des 7 un petit peu partout donc là on va démarrer ici comme ça je vais vous montrer pour les diminutions d'accord on va on va faire on va partir de là on va descendre comme ça et après en fait ça sera diminution augmentation diminution augmentation diminution augmentation en fait c'est un modèle qui est relativement simple une fois qu'on sait faire les diminution et les augmentations alors c'est parti pour l'échelle de départ là j'avais pris un jaune je crois plus citron que ça alors on est parti de jaune alors de première paire c'est franchement un modèle très très simple donc pas cela celle de départ ça reste toujours pareil alors ensuite une noire on va en face je pense même que j'ai pris trop de fil mais bon c'est pas grave on repasse dans la première paire on revient dans la paire de deux on repasse dans la paire de noires on repasse dans la paire de noires après rouge on va en face on repasse dans la joignement on repasse dans la paire de noires on repasse dans la paire de noires et de jaune je vais voir la rouge et la dernière chose il faut reprendre trop de fil parce qu'après ça fait des petits noeuds voilà on va redescendre comme ça je remontre la diminution puis après vous ferez tout seul jusqu'en bas alors là on va prendre du beige alors trois beiges trois beiges un rouge et deux beiges début de rang là on est arrivé comme ça on va repartir comme ça donc moi je refais toujours je reviens toujours en arrière parce que c'est le premier rang il faut qu'il soit bien solide voilà ensuite deux beiges premier rang début de rang donc on va comme ça on a été comme ça on va comme ça alors diminution toute simple votre perle votre deuxième perle doit se trouver entre la 2 et la 3 1 2 3 entre la 2 et la 3 ça nous fait ici voilà voilà après la suite prenez votre paire on regarde bien son schéma de toute façon la troisième perle doit se trouver entre la 3 et la 4 1 2 3 entre la 3 et la 4 de toute façon vous allez continuer comme ça c'est toujours toujours pareil je remonte sur une paire donc là la rouge voilà on passe dedans on tire la petite perle se place voilà donc là vous continuez la fin après c'est de la même couleur donc vous allez pas vous tromper d'accord ? et quand vous êtes arrivé là celle-là je l'ai supprimée parce que je trouvais que ça faisait pas très joli donc voilà quand vous êtes arrivé là on se retrouve et je vous réexplique pour la suite du tissage vous avez fait la première partie maintenant on va redémarrer on va continuer donc là il faut ressortir maintenant ici donc vous allez retraverser les paires voilà on va tout on va allez voilà donc maintenant je vais vous remontrer pour faire ce petit rang là ensemble et après comme ça ce sera une augmentation alors donc jaune noir diminution début de rang 2 paires diminution de 1 votre fil du départ je vous montrerai à la fin pour les cacher alors deux jaunes voilà on est allé faire attention au petit nœud voilà donc on a fait ce rang là maintenant on va faire ce rang là alors ce rang là on a une augmentation début de rang et une augmentation fin de rang alors augmentation début de rang donc on va redémarrer alors on est là on revient en arrière et on repart dans la jaune augmentation au mieux d'oublier le fil sinon les perles vont s'écarter et vous allez avoir du mal alors augmentation deux paires deux jaunes augmentation on va se mettre ici si on regarde sur notre schéma la paire, le deuxième paire doit se trouver entre la 1 et la 2 du rang précédent entre la 1 et la 2 donc c'est bien ici on place les perles on repasse dans celle-là prêt à repartir troisième paire, le jaune une perle rouge trois perles jaunes une perle rouge deuxième paire jaune Alors on était là, donc celle-ci, la dernière, dernière perle jaune, là c'est une augmentation fin de rang. Donc là, vous voyez, vous n'avez plus d'endroit où mettre. Donc vous allez repasser dans le même endroit que la perle d'avant. Et là, vous repassez comme ça. Voilà. Donc là, vous avez fait une augmentation début de rang, une augmentation fin de rang. Et vous allez reproduire ça jusqu'au bout. Diminution, augmentation, diminution, augmentation, diminution, 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 diminution. Voilà. Si vous souhaitez le monter en porte-clés, il vous faudra rajouter une petite perle, vous savez, dans l'autre sens, ici. Si jamais vous voulez en faire un petit porte-clés. Voilà. Moi, je vais en refaire un petit magnète. Et puis, mais bon, faites ce que vous avez envie. Voilà. Donc moi, je continue et puis on se retrouve à la fin. Voilà. Voilà. Donc le modèle est terminé. Il mesure 4,5 à 4,6. Donc, comme je vous disais, si vous voulez le monter en porte-clés, vous rajoutez une petite perle, ici. D'accord ? Moi, je vais le mettre en magnète. Voilà. Donc là, j'ai changé la fleur de côté. En plus, j'ai changé la couleur du petit chapeau. Voilà. Donc, si ce tutoriel vous a plu, j'espère qu'il vous a plu. Pensez à activer le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Tout ça se trouve sous la vidéo. Je vous dis à bientôt et bonne création. Sous-titrage ST' 501